Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui de quoi est ce qu'on va parler ? On va parler de bruit et de voisinage Oui c'est une question qui revient régulièrement dans les commentaires dans les différents épisodes où des gens disent Oh là là dis donc tes voisins ils doivent pas trop t'aimer. La question est donc comment gérer le bruit quand vous avez un voisinage avec en particulier comme moi quand vous avez un atelier qui littéralement est dans votre salon alors je sais pas comment font les autres gens moi je vais vous expliquer quelle est ma quelle est ma philosophie et comment je m'en sors la première chose bien sûr c'est d'être raisonnable donc la première chose je ne travaille pas avec des objets bruyants le dimanche jamais la deuxième chose je fais ça dans les horaires corrects c'est à dire entre 9h et midi et entre 15h et 18h j'évite le matin trop tôt la sieste qui est sacré bien sûr et de faire ça passer 18h ça c'est la première chose la deuxième chose c'est bien sûr d'aller voir vos voisins c'est ce que j'ai fait quasiment en arrivant d'aller tout simplement dire bonjour à tous mes voisins directs donc ceux qui sont sur mon palier au dessus et en dessous pour me présenter déjà dire bonjour et aussi pour leur dire que voilà j'étais un peu un psychopathe du bricolage et que de temps en temps j'allais je risquais de faire un petit peu de bruit que j'en étais désolé et donc j'aurais filé ma carte en leur disant bien sûr si c'est abusé aussi s'il ya des horaires qui sont pas adaptés n'hésitez pas à m'appeler n'hésitez pas à venir me voir j'arrêterai immédiatement la la chose suivante aussi c'est que ce que je leur ai dit je suis un psychopathe du bricolage ce qui veut dire que vous avez littéralement à la portée de votre maison quelqu'un qui sait faire plein de trucs donc vous avez besoin d'un outil il ya votre lampe qui marche plus il faut vous faire un trou dans le mur n'hésitez pas à venir me voir en tant que gentil voisin je vous ferai ça avec un grand plaisir et je dois dire que pour l'instant ça marche pas mal je suis allé revoir mes voisins j'y vais à peu près une fois par trimestre pour aussi dire bonjour ou quand je les croise je leur demande est ce que est ce que mon bruit est pas trop abusé est ce que je le fais à des horaires corrects et en général ça passe plutôt pas mal il ya un autre élément aussi qu'il faut voir c'est que vous voyez les vidéos vous avez l'impression que c'est bruyant et ça mais ce bruit là est vraiment limité j'ai fait plus ou moins une étude sur plusieurs mois où j'ai regardé exactement le temps moyen de bruit que je faisais par semaine et je suis en dessous de dix minutes et des appareils qui sont plus ou moins bruyant en général plus l'outil va vite et plus les bruyant un mais plus bruyant sans aucun doute c'est la défonceuse qui fait un bruit de malade mental psychopathe Paradoxalement ma scie circulaire sur table n'est pas très bruyant et ensuite il ya le problème des vibrations bref le problème du bruit c'est un problème qui est important c'est une des raisons pour lesquelles par exemple j'ai pas de rabot dégauchisseuse ici ça fait littéralement un bruit de psychopathe et j'ai pas spécialement envie d'effrayer mes voisins et que de les emmerder plus que ça il ya d'autres éléments qui sont importants pour le bruit vous pouvez et à part les vibrations et les bruits vraiment sourds tout le bruit aigu peut être limité tout simplement en fermant les fucking portes dès que vous avez au moins deux trois cloisons entre le bruit et vos voisins le bruit est vraiment limité une des raisons aussi pour lesquelles j'ai mis de la moquette c'est justement pour rajouter un point éviter de ruiner le parquet qui est en dessous mais deux aussi pour essayer d'absorber une partie des vibrations et faire en sorte que mon voisin du dessous littéralement pète pas un plomb quand je passe 10 ou 20 minutes à faire des trucs à droite à gauche alors c'est vrai que c'est chiant pour les voisins mais comme je l'ai dit c'est un bruit qui est limité il suffit d'être raisonnable et je pense qu'il n'y a aucun problème après tout le monde fait du bruit m'amie qui regarde cette éloche à fond ces jeux et ben elle fait aussi du bruit donc il suffit un de rester raisonnable deux mais le bruit il y en a j'ai juste à ouvrir la fenêtre le bruit des voitures des sirènes des mecs qui gueulent dans la rue du bruit il y en a partout donc la règle c'est juste d'essayer de limiter le bruit et de faire en sorte de le faire à des horaires raisonnables et de prévenir un peu votre entourage sinon si je devais vraiment faire pas de bruit ben je ferai rien je pense que je ferai un épisode où justement je me suis acheté un espèce de sonomètre pourri sur amazon pour 15 balles et je vais essayer de mesurer exactement quel est le bruit réel des différents appareils en marche et en utilisation pour voir quel est le quel est le niveau sonore mais pour être clair pour l'instant personne n'est vraiment venu se plaindre et c'est pas un problème en fait c'est un faux problème voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le bruit pour moi c'est pas vraiment un problème comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tu tous les liens pour nous joindre sont dans la description je peux bien évidemment laisser un commentaire pour les expliquer comment tu combats le bruit avec tes voisins et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme bugs bite aller cliquer sur le lien du type qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un peu de pognon et de te proposer des épisodes super géniaux voilà c'est tout pour cet épisode spécial bruit et voisins j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous j'espère qu'il vous aura plu